Hey bonjour c'est Agiton, bienvenue pour cet épisode 71 de Dragon Quest 7 à la quête des vestiges du monde Nous sommes à l'habit des vocations mais logiquement on est à Port-la-Flimbus, Flistu, je sais pas c'est vraiment un nom assez bizarre Et du coup comme j'avais réfléchi si on montait nos vocations ou non, comme tu peux le voir au niveau de mes PV et de ma magie Et bien je l'ai fait, donc voilà on est au maximum de mages, on va pouvoir changer Lui on a monté un petit peu, on verra bien les sorts qu'on a appris et les aptitudes Lui pareil j'ai monté Gladiateur et Zora qui est au maximum aussi Donc on va pouvoir changer de petite vocation, de toute façon en plus c'était une vocation qu'on avait déjà vue Et puis les autres n'ont pas trop up, donc ça ça va Et on a aussi gagné un niveau je crois pour tout le monde et Donio peut-être pour Zora Alors, Agiton, on va changer et en fait ce que je veux faire c'est le mélange entre mages et guerriers Donc on va faire guerrier, est-ce que je l'ai pas encore ? Là on peut voir je peux faire sage, mais c'est pas intéressant Après ouais si ça pourrait être intéressant si on veut soigner ou des trucs du genre En avançant, sachant qu'il me faudra 3 trucs Donc si je fais guerrier avec le paladin ça fait ça Et si je fais sage, c'est que je t'appréis moins fort Finalement elle va peut-être partir sur sage Comme ça on apprendra les soins de soins pour la suite des combats Où on part sur guerrier tout simplement, on fait une vocation de base et après on verra dans les doses Allez on va faire guerrier, allez Ouais guerrier, ça va peut-être un petit peu plus vite comme ça Et comme c'est les vocations qu'on a déjà vues, au cas où Je pourrais rechanger un petit peu tout ça Ou monter les vocations, pareil On commencera Et on pourra rechanger de vocation tout de suite Alors eux j'aurais pu changer de vocation pour histoire que je monte pas trop Mais ça en vrai ils ont pas trop gagné non plus Zora Toi logiquement voilà t'es gladiatrice Et on va te le mettre parce que tu vas taper beaucoup plus fort et ça ça m'intéresse Voilà Parce qu'avec ton artiste martial que t'as eu avant Maintenant t'as une bonne aptitude gaz dentier Là tu vas faire des dégâts comme sur gauvin Et puis voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Donc ça me soigne hein logiquement Ouais mais il va falloir que je soigne les deux autres par contre Magie Je sais pas si on croit Non on va aller voir dans les caractéristiques directement pour Af Alors qu'est-ce qu'on a appris là-dedans Je crois qu'on a appris barrière de corail Si ce n'était pas déjà appris Simulation passage sur Éclair sabordage Enfin on verra tout ça de toute façon je pense en combat Ça sera beaucoup mieux parce que là c'est un peu chiant à voir Allez on sort d'ici on va soigner Je vais faire un petit tour à la maison avant de continuer Voilà ce qu'on fait pour le début Téléportation au À la Bédalville Voilà Ah j'aurais pu faire prêtre hein mais Enfin ça je Ça je suis pareil Maintenant on va faire caractéristique comme ça on va taper fort J'ai peut-être pas sort de soin On espère qu'on se tape pas des boss de fifou Euh Logiquement Raph a pris des sortes quand même Soin partiel tout ça Voilà soit complet Mais on aura plus de multisoins en fait C'est ça le problème C'est juste ça qui est embêté Donc peut-être faire une vocation de monstre Oh ? C'est sérieux ? Peut-être mais c'est un adulte pas un jeune insouciant qui a toute la vie devant lui On doit l'aider Tu le dis toi-même C'est un homme mature à son âge Il ne peut pas passer sa vie à paresser sans jamais travailler Alors c'est ça Va donc payer toutes ses dettes à sa place Lorsqu'il recommencera Ne viens pas pleurer dans mon giron Tu as sans doute raison Mais qu'est-ce que je peux y faire ? C'est tout de même mon petit frère J'ai vraiment la pression qu'il a décidé de changer cette fois Laisse-moi payer pour lui Je lui ferai la leçon comme il se doit Ça le remettra sur le droit chemin Une bonne fois pour toutes Voilà c'est ce que tu crois Je ne sais vraiment plus de quoi faire Un petit scénario là avec du dialogue Il parle de son frère Donc il doit avoir un truc à faire avec lui Mais moi j'ai juste soigné Voilà On commence doucement Et après on va y aller Ne t'inquiète pas Et on ressort Et on va aller à Port-Lafli Plus-Freeze Tru-Tru-Tru-Tru-Tru-Tru-Tru-Tru-Tru Je ne sais même plus c'est quoi le nom Mais c'est chiant de dire en plus Télépatation Au sanctuaire du mystère Et tu vois au niveau argent Je m'en suis refait Les combats que j'ai fait Wouh Ça m'a boosté niveau fric J'espère vraiment que ça ne sera pas trop dérangeant Le fait que j'ai monté l'évocation par OEM Du coup on a deux gladiateurs Un pirate Et le tainguerrier Hop Et on va retourner Choisir les pieds d'estos C'est peut-être le bleu Port-Lafli-Bust Voilà c'est ça Flibust Je ne sais pas d'où ils ont cherché ce nom Mais il en fallait un Pour la Flibust Voilà on y retourne Et en avançant l'histoire En plus comme ça ce qui est bien C'est peut-être que Zoro Non peut-être Zoro Non Ce ne sera peut-être pas monté à fond Et peut-être Raph et Agito seront montés à fond Avec Sir Govin Et je pourrais rechanger leur vocation Ça pourrait être pas mal Et une vocation de monstre J'ai testé Très vite fait Mais d'ailleurs c'est chiant à monter Et j'apprenais pas grand chose au début Donc le multi-soin Est-ce que c'est vers la fin C'est chaud quoi C'est très très chaud Alors Tiens on va se faire plaisir J'ai toujours pas beaucoup de PM On va mettre des cases dentiers Ah oui attends Sors Attaque Barrière de corail On charge de corail Créer Asserrer Ça bat sur l'ennemi Ok Ici rien je pense Rien non plus Aptitude Éclair Donc un éclair qui vient frapper l'ennemi C'est complètement de la grosse merde S'abordage Génératif franc comme qui frappe les ennemis En plein fouet C'est aussi de la merde Écrasement En fait tout ce qu'on a appris En fait c'est pourri C'est vraiment pourri Regardez On va faire un éclair Toi t'as pris quoi Attaque de faucon je crois Voilà Je te montre double slash peut-être Méblesse utilisateur Donc tu vois c'est vraiment des trucs Pas tip top Pas tip top Boom Voilà terrible éclair Voilà les dégâts que ça met C'est vraiment Oh Agis Look Et ça ça tape deux fois Voilà 84 de dégâts Au total Lame de truc C'est un petit peu trop Bon ça j'ai qu'il a appris De toute façon On connait les attaques On a appris Alors voilà On était ici au palais De la flibuste On était rentré par là Sauf qu'il y avait un escalier à monter Qui est juste ici Qui sont bien au milieu de la salle Je sais pas non plus Ça donne du feng shui Là y'a rien C'est pas voulu C'est pas voulu Ok Ok Bonjour Je me demande souvent S'il ne s'agit pas d'une épreuve Qui nous est imposée par le top puissant Puis-je réfléchir de l'extrême cruauté De cette situation J'arrive pas à croire qu'il y a pas d'une telle chose Oh j'espère qu'il entend de prière Qu'est-ce que vous voulez ? Vous venez nous dire que Tout est notre faute C'est ça ? Non Excusez-moi Je ne voulais pas vous agresser C'est juste que J'ai des écrans Impression que tout le monde Nous tient pour responsables Alors que nous ne pouvons rien faire Ma femme ne s'en est toujours pas remise Notre fils est né il y a deux ans Et pas une nuit ne se passe Sans qu'elle rêve de lui Attends je t'ai déjà parlé Je vais vous parler à ta femme Ouais oui oui Est-ce que je peux parler à ta femme Rémi mon ange Attends maman S'il te plaît Rémi Non Rémi Il y a des monstres par là C'est trop dangereux mon chéri S'il te plaît On revient par ici Ok Faut que j'allez où du coup ? Non là-haut c'est bloqué Il n'y a pas une porte Si on a une porte derrière lui Donc on va chercher un petit peu tout ça Voir s'il y a des choses Ouais là c'est vrai Il y avait le fragment mystérieux Mais qui était de l'autre côté Le problème c'est que De l'autre peut pas me laisser passer Le dos des embruns Avec le petit débat Il va ni ou pas La mère est toujours fidèle à elle-même Ouais Ah oui on vous avait parlé au vous aussi Je me souviens de votre texte Donc tout ça on a discuté Discuté, discuté, discuté Je peux pas faire grand chose en fait Ah bah je peux passer Il n'y a pas besoin de Je crois qu'il me bloquait Du coup j'avais parlé directement Mais en fait non on va passer Ok c'est tranquille Ok on va laisser un terme Porte verrouillée Est-ce que derrière c'est pareil C'est pareil Et je présume que là aussi Donc on va pouvoir aller là-haut Ça c'est ouvert par contre Ok une porte là Je vais monter à l'étage Oh voyager aussi Je croyais qu'aucun avion Ne pouvait rentrer ou sortir De la baie de Port-Laflibus C'est censé être en tournée Mais ça fait plusieurs années Que nous sommes bloqués ici Disque je venais Dirait que je venais uniquement Pour découvrir si cette ville Avait bien un lien Avec le capitaine dragon des mers Vous savez Le célèbre vaisseau pirate Je me retrouve Parcours le monde entier Bon Je m'en fiche Pas comme les périgres Ok vous les connaissez Oh une campagne de capitaine Mais non ça fait longtemps Qu'on n'a pas vu ce truc là Et bon c'est pas tip top Maintenant pour mon niveau Ok et ici Dites vous entendu parler De la même vaisseau pirate Appeler le dragon des mers Non Les guerres des dragons des mers Etait les plus redoutés au monde Jusqu'à ce que le roi Laflibus passe un marché Avec leur capitaine RACARM L'équipage et le bateau Intégrèrent la flotte royale Ils avaient pour mission De protéger nos navires marchands Contre les monstres marins Qui infestaient les océans Malheureusement Ils étaient plutôt doués Dans leur domaine Et ils attirèrent vite L'attention du chef De tous les monstres C'est pour ça qu'on est Dans une telle panade aujourd'hui Ok Si vous avez envie De dormir l'aubeige Cette nuit Il faudra d'abord passer à l'église C'est là qu'on a Quelle la propriétaire Elle fait que ça Prier Ok D'accord Tout ça il n'y a rien Je vais faire un petit truc Voilà Je pense que ça fera Moi une lumière bleue Qui est assez dégueulasse Je trouve Donc on a ça Avec une mini médaille Ok C'est rien du tout Alors je sais J'oublie un petit ton de l'air Par contre Je suppose que les autres maisons Sont fermées à double tour Tout le monde a peur De ce qui va se passer ce soir Étant donné que c'est la pleine lune Si notre porte à nous Est encore ouverte C'est uniquement parce que Nous attendons que ma grand-mère Revienne de l'église On va aller voir ça Petit canapèche Si on pêche du poisson Là Voilà Ok Est-ce que je peux passer ? Non ouais c'était sûr C'était sûr Qu'on ne pourrait pas Bon Ah l'église du coup Est-ce que là je peux rien faire ? Si je peux aller tout droit Allez on continue Luminosité quand même De chez moi C'est pas mon point fort non plus On va m'excuser ça Enfin ça a eu l'habitude Avec tous les épisodes qui ont eu C'est bonne chance J'ai envie de croire sur les tâches Je vais pas pouvoir vous laisser Ok Oui ça y est J'y suis arrivé J'ai enfin découvert un moyen De nous orienter à l'intérieur Du grand phare Si tu es normal Et l'obscurité totale Dans laquelle il est plongé Le seul problème qui reste Ce sont les monstres Cet endroit s'en regorge Je ne peux pas envoyer quelqu'un Entreprendre une mission si dangereuse Nous on peut mec Nous on peut Mais déjà Il ne peut pas me parler Donc je ne peux pas faire grand chose Non plus Je présume que tu me bloques Ok Allons sous sol Vous n'êtes pas ici Vous venez de loin Oui Parfait dans ce cas Vous ne connaissez pas encore Ici notre grande légende locale Le capitaine Rackarm Était le plus grand Et le plus beau pirate Qui sillonnait les mers C'est un ami intime Du roi Laflibuste Et un véritable héros Par dessus le marché Il avait-il tellement de monstres marins Que cela déplut au roi démon Et lorsque ces derniers S'en pris au capitaine Celui-ci agit avec un courage Et un sens de sacrifice incroyable Plutôt que de voir les habitants De la ville souffrir Il prit la mère Pour affronter son ennemi Là où personne risquait d'être blessé S'il n'avait pas agi ainsi Nous serions tous morts Agi Ça me présente bien New Bon là-dedans Et bah il n'y a que dalle Donc ça je peux pas Ça je peux pas Je vais parler A lui Bienvenue à Forfus Mais c'est fait si longtemps Qu'on n'a pas eu de tourisme Que j'ai perdu l'habitude J'espère seulement Que vous n'êtes pas venu ici Parce que c'est encore Pire chez vous Si c'est le cas Le monde entier est fichu Alors on a un petit peu Ma mèche Ouais 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 Je vois Je vois Je vois Vraiment stylé J'aime beaucoup C'est mieux avec l'eau Comme ça Tout le tour de la bâtisse Je sais pas Où ça va nous emmener Une porte fermée De l'autre côté Oh bah c'est parfait Ça fera un petit raccourci Du coup je peux rien faire Il n'y a pas plus C'est un maximum C'était foutant Bah oui Là Ok Vous m'aidez beaucoup Les gens Oui c'est moi Comment vous s'étiez passé La nuit ici Et bien je suis ravi De vous héberger Mais je vous conseille De ne pas rester ici A part la flibuste Si vous pouvez faire autrement Si vous tenez absolument A passer la soirée ici Pourriez-vous demander La permission au roi auparavant Je veux m'assurer Que je ne commets pas D'un paix Ok Voilà Voilà c'était écrit Qu'il fallait lui parler On s'est passé par là Je pense que ça va être Le plus rapide Au lieu de refaire Que tout le tour Je ne sais pas On va voir Je pense que c'est plus rapide Quand même Le roi Et voir ce qu'on va pouvoir faire Pour l'aider Comment t'as fini Ok Et votre majesté C'est la pleine lune ce soir Vous savez ce que cela signifie Si le monde extérieur Avez vent de notre situation difficile Que penseraient les gens Ah 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 Vous inquiétez De notre précieuse réputation En un moment comme celui-là C'est absurde C'est un petit peu tard pour ça Monsieur l'angoissé Ces étrangers sont Un don du ciel Et nous devons les traiter Comme il se doit Mes amis J'aimerais beaucoup en savoir plus Sur vous Et sur les raisons Qui vous amènent Dans notre royaume maudit Mais il se fait tard Vous pouvez passer la nuit à l'auberge Nous parlerons plus l'augment demain Merci Je suis fort aimable Sortons Bon J'ai pas besoin de nous soigner On aura découvert Un petit truc quand même assez important Donc c'est pas mal Puis on va aller à l'auberge Pour pas se soigner J'espère que je vais pas payer L'auberge est même plus C'est quoi C'est ça C'est oui C'est celle-là Cette maison Voilà Est-ce que je vais payer Comment vous tenez N'allez-vous rester ici Mais maintenant c'est le roi Ah logement c'est gratuit alors Je pense n'est pas comme si j'avais mon mot A vous dire Vos lits sont à l'étage Un conseil Restez à l'auberge Je ne vais pas aller à tomber de la nuit C'est trop dangereux De s'aventurer dehors On verra ça On prend un lit Je pense qu'on peut prendre n'importe lequel On verra les premiers qui arrivaient Et ça commence Les emmerdes Et j'ai été réveillé par un cri Glace Ah glace c'est le sort Oui Je suis taisez-vous Il ne faut pas que les mons saches Que nous sommes ici Oh non Vous avez entendu ce cri à l'instant Tout à l'heure tu ne m'as pas fait le Savoir réveiller Si tu as glace le sang Je ne sors pas Le lever du jour Ça doit être T'as l'air Je vais maintenant m'en dehors Je ne m'en profite l'accent Tout à l'heure Voilà C'est ça que je voulais dire Allons dehors On le connait bien ce monde Bébé Bonjour bébé Tu sais qui je suis Mon ange C'est moi Ta maman Oh son fils Tourbillon dans le bide Alma tu n'as rien Je t'en prie ma chérie Ecoute moi Je suis désolé Mais cet enfant ne sait pas qui nous sommes Je sais Bien sûr que je le sais Mais c'est notre bébé Notre tout petit Je ne peux pas Baissez les bras Pourquoi 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 il a fallu Que ça tombe sur nous C'est vrai que vous avez dû voir ça J'ai dit que tu l'as vu d'un monstre Bon je vais aller voir le roi par contre T'es le bébé d'Alma Où sois toi T'es un garde T'es fait pour endurer Moi Faut que je vous aide Donc pour ça Faut que j'aille voir votre king Et qu'on trouve une solution A ce gros problème Le roi A déserté Ah bah tiens Il va laisser l'étage On regarde Anaïs dormir Il y a des heures roi sur ce lit Sur son joli visage Dame Anaïs Si quelqu'un est très important Capitaine Rackard M'a demandé au roi De veiller personnellement A sa sécurité Je ne se sent pas bien en ce moment Et elle se repose Je vous serai reconnaissante Ne pas faire de bruit Non Rackard C'est toi Bonjour J'ai Raph qui a vie en pirate Peut-être Vous n'êtes pas Rackard Dame Anaïs Dame Anaïs Je vous en prie Vous devez rester au lit Je suis isolé Je vais rêver De moments plus heureux Voyons Dame Anaïs Allongez-vous Et reposez-vous Je vous demande pardon Dame Anaïs N'a pas encore récupéré De sa maladie Elle a parfois De fortes poussées De fièvre Et fait de terribles cauchemars Je vous demande De plus la déranger S'il vous plaît Bah j'ai rien à faire Je veux monter un escalier Et regarde ce que j'ai vu derrière toi En plus Un chapeau de pirate Chapeau de pirate De 19 défenses Non 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 Oh sur le vin La place du haut de forme Ouais Pour ça de plus Je me fais pas chez toi C'est bon Tu me restes au lit Le roi Le roi s'en fait un cauchemar Ok Le roi Phobus Évoque rarement Les drames qui l'ont frappé J'ai l'entendant s'oublier Qu'il a perdu sa femme Il y a quelques années Quand les monstres attaquaient la vie Il était prêt à tout Pour que son vieil ami Ne vive pas la même chose C'est pour ça qu'il a demandé Au capitaine Rackarm De lui confier Anaïs Quand ce dernier a embarqué Pour son dernier combat C'est faux On va vous laisser Monsieur le roi Est-ce que t'as pas des trucs Que tu caches Dans ta chambre Non Par un tableau Ok bon Là-haut Peut-être ressortir C'est tout Je suis fou là toi Une fois que je reste ici Face à cet océan de couleurs D'encre Et je repense au jour J'ai d'autres fois Le troubadour de la cour J'accapitais le palais De la Flibuste Et j'accompagnais sa majesté Lors des grandes visites officielles Mon souvenir le plus cher Est celui de notre voyage A bord du dragon des mers Je m'en souviens Comme si c'était hier La puissante odeur Est-ce que tu as Diode Ouais Diode Là Le clapotis Dévaille sur la coque Sur la coque C'est un peu autre chose Il nous raconte une histoire Ça me dit quelque chose Capitaine Rackar Je me trompe peut-être Mais bizarrement Vu comme ça Ça me dit quelque chose Oh capitaine Oh Rackar Qu'est-ce qu'il y a Ah Sam Je t'avais dit De te préparer A lever l'encre Oui capitaine On a visiteur à bord Le même vieux bonhomme Que l'autre fois Il paraît que quelqu'un Lui aurait dit Que le dragon des mers Allait faire escale Capitaine Vous avez entendu Capitaine Oui Sam J'ai entendu Je me demandais quand il se montre Ah le moment est pas mal choisi Ça faisait pas mal de temps Que je me disais Qu'on pourrait viser plus haut C'est vrai capitaine Vous en avez marre De courir les océans Avec votre équipage De vieux fort banc Et de passer votre vie A semer la panique Dans votre sillage Hum C'est pas ce qu'on C'est pas qu'on discute vos ordres Hein Y'a pas plus de loyaux Que nous capitaine Pas un mutin à l'horizon Ha ha Il manquerait plus que ça Espèce de vieux boucadier Maintenant Faut que j'aille accueillir Notre visiteur Pas vrai Qu'on soit prêts à lever l'encre Sam Ça prendra pas longtemps Oui capitaine Wouh Tiens c'est Il a des arbres Sur son bateau Et à bord Marine de douce C'est pas souvent Qu'on voit un anti De la porc La flibus Traîner sur les quais Votre roi Toujours aimait Prendre tout le monde de court Ha c'est un malin Maintenant expliquez-moi tout Je crois pas Qu'il envoie son plus proche Conseiller Pour parler de la récolte De navet Vous savez très bien De quoi il retourne Rackar Je n'ai aucune autre raison De venir ici Bien Retournerai-je Auprès de sa majesté Avec la bonne nouvelle Qu'il désire tant Ou le déceivez-vous Une nouvelle fois Déceivez-vous Ah vous le savez sûrement Mais vous n'êtes pas Les premiers à demander La protection du dragon des mers Mais votre roi est le premier Qui me donne presque envie De hisser des couleurs Qui sont pas les miennes Sur le roi J'imagine que vous savez pas pourquoi Hum Comment un simple secrétaire royal Pourrait espérer comprendre Le raisonnement du grand Rackar Je n'oserais même pas essayer Et c'est pas plus mal Je comptais pas vous le dire De toute façon Ha 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 On est prêt à lever l'encre Est-ce qu'on met le cap Sur l'Empire Belyrix Comme prévu Ah toujours cet empire Non les Belyrix peuvent attendre Cabot Nord-Ouest Direction Port-la-Flibuste A vos ordres Capitaine Et pourquoi vous restez planté là Monseigneur Vous avez entendu On met le cap sur Port-la-Flibuste Maintenant Allons dans ma cabine Pour lever nos verts à cette alliance Capitaine Rackarum Je... Merci Sa magie Ce sera ravi Alors si ce bateau A disparu Peut-être Il y a une possibilité Que c'est ce que je pense Changement de cap Les gars Cartimètre Barreau Nord-Ouest Le Belanc Oïs Hardy Les gars Je vais ouvrir un petit peu l'écran Donc il installe tout C'est une chanson merveilleuse Si douce Dame Anaïs Vous ai-je réveillé en jouant Veuillez me pardonner Non pas du tout Je n'arrive pas à dormir Mais cette musique Elle me calme J'ai l'impression qu'elle va me permettre De trouver enfin le sommeil C'est un honneur de vous entendre dire cela Madame Et je pense que vous allez avoir besoin De ce repos Nous arrivons à Port-la-Flibuste Dans quelques jours à peine Et nous aurons sans nul doute Droit un accueil en grande pompe Merci de votre obligeance Mais n'ayez pas d'inquiétude Étant marié au Capitaine Rackarum J'ai une grande habitude et réjouissance Excusez-moi en impertinence Dame Anaïs Mais puis-je vous poser une question J'ai entendu dire Que vous étiez princesse Vers votre naissance Malgré cela Vous partagez la vie d'un pirate Toujours à la merci du vent Et de la moule Pourquoi cette décision ? Qu'est-ce qui vous a poussé A renoncer à une vie dorée Pour suivre le Capitaine Rackarum Sur les mers Anaïs ma jolie Te voilà Qu'est-ce que tu fais sur le Pancita ? Excuse-moi mon amour Je ne voulais pas t'inquiéter J'arrive tout de suite Ah T'auras ma mort sur la conscience un jour A te promener comme ça Au milieu de la nuit Rentre donc Petite bohémienne D'accord Quel surnom ? Ça va mon amour ? Oui Moi petite bohémienne C'est comme bébé Ceux qui disent Ah mon bébé Oh j'ai hâte de se bosser C'est vachement dégueulasse Bébé Pourquoi t'appelles ta chérie Ou ton chérie bébé quoi J'ai suivi mon mari sur les mers Pour la même raison Qu'il acceptait de se mettre au service De votre roi J'ai senti qu'il était destiné À de grandes choses Il souhaite éliminer tous les monstres Qui infestent les océans Pour les rendre plus sûrs Le roi la flibuste de son côté Entend débarrasser Cette région du monde De tout danger C'est une noble cause Une cause qui vaut la peine Qu'on se batte Je suivrai mon tendre Rackard partout Nous mènera cette quête Vise à en débarrasser Le monde de ces dangers C'est une ta réponse Ça fait-il déjà deux ans Que le capitaine Rackard M'a accepté de commander La flotte royale Les résultats sont impressionnants Comme votre majesté l'avait prédit Malheureusement Quel que soit le nombre De monstres que tue L'équipage du dragon des mers Il s'en va en arriver Toujours plus Ah oui Je crains que nos victoires N'aient attirer l'attention Des forces maléfiques C'est normal Étant donné le Zelda On fait preuve Rackard En éliminant les monstres Qu'il rencontre Sur tous les océans Si l'on en croit les rumeurs Ils l'ont frappé plus fort encore Ce véritable démon Entend attirer le seigneur De tous les monstres Assez loin en pleine mer Il affrontera un combat singulier Pour en finir une fois Une bonne fois pour toutes Mais votre majesté C'est incroyablement dangereux Le capitaine Rackard A beau être un pirate redoutable Il ne doit pas espérer vaincre Le roi des mondes Surtout pas maintenant La nuit dernière Anaïs lui a annoncé Qu'elle portait leur enfant Je comprends votre inquiétude Croyez-moi Malheureusement Il n'est pas Il n'est pas homme A changer d'Aïs Nous pourrions essayer De l'en empêcher Mais vous savez aussi bien Que moi Qu'il partirait tout de même Il honorera sa promesse De sauver le monde Ou bien il mourra En essayant de le faire Ah vous me connaissez mieux Que ma propre mère Votre majesté Quand on parle du loup Bonjour Rackard Et commencez par Notre ravissante Anaïs Merci de nous demander Sire Elle a eu une nuit agitée Mais rien qu'un bon petit déjeuner Ne puisse s'arranger On peut lever l'enquant prévu Rackard Je me considère Comme un de vos amis Écoutez-moi Je vous en prie Ne prenez pas la merde Le roi démon Est un adversaire de taille S'il vous arrivez quelque chose Je... Votre majesté Vous connaissez la situation Aussi bien que moi Si on ne fait rien Les ténèbres Engloutiront votre royaume Tôt ou tard Je ne vais pas changer de cap maintenant Hors de question En plus Aucun ennemi Ne va résister jusqu'à maintenant Quand on veut On peut Craignez rien Sire J'ai eu l'intention De revenir avec tous mes Zobans Et mes cordages Je crois que je ne pourrais pas Vous faire changer d'avis En tant qu'ami Cela bat triste En tant que roi Cela me redonne espoir Merci Ah Vous faites un beau baratineur Je crois pourquoi Vous vous en fait roi Maintenant Ecoutez Ce soir On organise une petite sauterie Sur le dragon des mers Pour fêter la grande nouvelle d'Anaïs Vous avez intérêt à venir Ou je vous attache à la grande verchue A la grande verchue Je ne connais pas du tout ce mot J'attends Bande de bois sans soif Allez Me chercher un autre tonneau Dans la cambuse Une femme sur le pont On s'apporte malheur Ah je suis content Que vous ayez Convaincu Mon meilleur trois d'or de jouer Seulement ma chère femme Était encore de ce monde Nous aurions dansé jusqu'au petit matin Et oublié tout le reste Ecoutez moi Rakarm Je vous donne mon autorisation De lever l'angle de main A une seule condition Anaïs doit rester ici A port la flibuste Promettez le mois Où je saborderai Le dragon des mers Espèce de tête de mule C'est seulement maintenant Après des années de mariage Que ma chère femme attend Un enfant Bien sûr Le destin veut que ça arrive A la veille de mon dernier combat Je pense que le tout puissant Vous guide Mon vieil ami Et qui suis-je Pour aller contre la volonté Du grand capitaine Céleste Je pense que vous demandez Vous prendrez soin d'elle D'accord Et du petit Oui Anaïs Que fais-tu là ma chérie Ma bohémienne La fête est finie Cette maudite pluie Les a tous fait partir Tu verrais mieux d'y aller Toi aussi Quelqu'un t'attend Pour te conduire au château Rakarm Mon cher Rakarm Ce n'est pas la fin De nos aventures Mon amour Une fois notre enfant né Toi et moi Nous reprendrons la mer ensemble Ah bien sûr que oui Mon ange Notre enfant sera élevé Ici même Sur le pont du rayon des mers Après tout C'est l'océan qui nous a unis C'est l'océan qui Me ramènera auprès de toi Mon amour Et plus vite que tu le crois Voilà c'est une bien belle histoire Est-ce qu'à ce que notre royaume soit libéré Des tunnels dans lesquelles il est plongé Est-ce qu'à ce que la paix revienne Je chérirai mes souvenirs D'accord T'avais tout ça à me raconter Petit filou Qu'est-ce qu'on peut faire de plus du coup Est-ce que le roi est levé maintenant Tant toujours Il y aura un truc à faire Je ne sais pas On va chercher un petit peu Aussi vous vous êtes content Vous avez vu la tragédie qui nous frappe Ça fait 5 ans que notre royaume est plongée en la ténèbre Tous les enfants nés depuis lors Ont été frappés par cette horrible malédiction Toujours le scénario tragique A la pleine lune suivant La naissance de l'enfant Celui-ci se transforme en un monde C'est terrifiant Une fois la transformation terminée Cette malose créature Ne reconnaît plus ses parents Et s'enfuit dans la nuit Vous croyez n'est-ce pas ? Oui Ça paraît plausible Peu importe d'ailleurs Les ténèbres étouffent notre royaume Et à chaque nouvelle transformation Elle resserre leur emprise Nous sommes condamnés C'est pas tellement Il est vraiment horrible C'est le cas de nouveau-né comme ça Si je lui mets la main dessus Je lui ferai payer Tu penses qu'il faut que j'aille au nord de l'île ? Je sais pas Ah tiens c'est ouvert ici Bonjour On va faire grand chose en tant que soldat A part de chez monstre De voir leur famille Ok Ok Intéressant La flamme secré qui brûla Avec tant de force au sommet du grand phare Autrefois venait de Brasilla Vous savez Heureusement avec les sept ténèbres Qui nous coupent du monde L'idée de se rendre là-bas Pour la remplacer est tout simplement Inenvisageable Si pouvions trouver un moyen De leur animer Je pensais qu'elle soit Disciperait cette horrible purée de poids Ok Je vais faire ce sac Je pense que je vais chercher Une flamme après-ci Mais il est éteint Bah je peux rien faire de plus en fait Donc ça se trouve Faut vraiment aller à Brasilla Alors par le passé Ou le présent Il est allé chercher une flamme Est-ce que t'as pas des choses à me dire T'as rien à me dire le roi Est-ce qu'il est toujours pas apparu Pourquoi il est rien de le pot à lui Ok C'est toujours la même chose On va lui dire non Oh boy C'est toujours la même chose La lune des fissures dans le ciel Avoir fait les bannis Du reste du monde Non mais je sais Cela fait partie de l'or Il m'addiction qui a propié ces terres Oh 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 C'est vrai que je peux pas aller chercher Quoique c'est peut-être Attends on va te parler Bon t'as laissé comme ça Comme un enfoiré Est-ce que vous avez ouvert maintenant Non Portez verrouillé Toujours Portez verrouillé Le monstre est sorti Donc peut-être C'est bien trop dangereux Je quitter la ville C'est à l'heure J'entendrai me coucher Si j'étais vous Encore Encore aller faire un dodo Dodo Pas tout puissant Où est-il vous passé Je me suis fait incendant J'ai cru que vous ne Que je ne vous reverrai jamais J'ai pas qu'un monstre ne vous ait mangé Maintenant entrez l'aube et approche Vous devez vous reposer Ok Je vais faire ça Je sais pas si c'est obligatoire D'aller parler au musicien Pour qu'il nous raconte l'histoire Mais voilà Il fallait redormir ici Désolé de me réveiller si tôt Mais le roi la flibus A m'envoyer vous chercher C'est vrai c'était quand même important Moi je trouve Voyez-vous le retrouver au palais Je vais pas lui annoncer Que vous êtes en route Ne faites pas trop attendre S'il vous plaît Allons voir le roi C'est moi C'est moi le roi On va aller lui parler Pour voir si on peut l'aider Ding Allez on va aller voir le roi Et on top A notre chers invités Merci d'être venus Pardonnez-moi de vous avoir envoyé Qu'il rire à une heure si matinale Une source bien informée M'a dit que vous aviez assisté A tout ce qui s'est passé L'année dernière Dans ce cas Vous connaissez maintenant L'étendue de la tragédie Qui frappe mon royaume Cependant Tout n'est pas perdu L'un de mes meilleurs érudits Pense avoir trouvé une solution A cette situation tragique Monsieur le secrétaire Appelez-vous Bien sûr votre majesté Un instant S'il vous plaît Bonjour professeur D'après ces recherches C'est un posant bâtiment Qu'on appelle le grand phare Pour être la clé de notre salut Vous voyez Après leur transformation en monstre Les enfants ont tous filé Dans sa direction Jusqu'ici Il est impossible de pénétrer Dans le phare En raison de l'obscurité Quasi totale Qui y règne Une obscurité générée Par une grande flamme noire Cependant Notre ami létré Pense qu'il existe Un moyen de percer Cette obscurité Et de partir A la recherche de nos enfants chéris Voyez-vous l'obligence De nous exposer Votre méthode Oui Oui Bien sûr Comme vous le savez peut-être Le royaume de la porle Aflibus abrite Une tribu de nains Ils vivent dans une grotte A l'est Celle-ci ne reçoit presque pas La lumière du soleil Pour s'éclairer Les nains utilisent Une substance appelée Phosphobus Qui pousse en abondance Là-bas Mon idée consiste A en recouvrir les pieds D'un enfant Qui s'est transformé en monstre Ainsi nous pourrions le suivre Dans les ténèbres Ce météo est correct Une fois la mousse appliquée Il suffira de suivre Des empreintes lumineuses Dans le grand phare Où qu'elle nous mène ensuite Si nous ne voulons plus Que ces petits souffrent Nous devons faire vite Lorsqu'un enfant se transforme Ils semblent revenir A la porle Aflibus Que les premières nuits Ensuite L'once d'humanité Qui lui restait Doit disparaître Et nous ne le revoyons plus Il nous faut donc De la phosphomousse Pour lui en enduire les pieds Avant que cela n'arrive Hum Autant pour moi Je reconnais que cela fait Beaucoup d'informations d'un coup Non c'est bon Parce que là je pense Que j'en ai terminé Votre majesté On va chercher du phosphomousse Truc là Au nain de jardin A gauche Donc pour résumer L'explication assez longue De notre ami Il nous faut de la phosphomousse En ces temps Moins difficiles En des temps moins difficiles Il m'aurait suffi D'envoyer une demande officielle Au grand chef des nains Heureusement ces temps sont bien loin Le grand chef actuel Ne me procé si guère Et je crains qu'une demande De ma part Ou de la part d'un De mes sujets Ne me reste sans réponse C'est là que vous intervenez Vous semblez capable Et digne de confiance Plus important encore Vous êtes des étrangers ici Et vous l'obligence De vous rendre Au repère des nains Pour récupérer de la phosphomousse Le sort de port La flibus en dépend Vous comprenez De plus J'ai le pressentiment Que c'est pour cette raison Que le tout puissant Vous a guidé jusqu'à nous Franchissez les montagnes Situés au nord Puis redescendez un peu Vers le sud Vous devriez arriver A leur grotte Ok Tous mes veu de réussite Vous accompagnent Pour la flibus Qu'on survit Wouh Eh ben dis donc Ça parle beaucoup Ouais ok J'avais compris Beaucoup de texte Dans cet épisode Et du coup Faut que j'aille au nord Enfin à l'est Pour repartir sur le sud Aller voir les nabos Est-ce que c'est ouvert ? Ouais c'est ouvert Pas de bourranc de feu Sinon je te défonce la tronche Bien joué mon gazin Ok C'est bon Alors un fléau des dragons Waouh 20 000 Croix serrées Waouh 17 000 Ouais Ok Ah le fléau des dragons Ça me plaît Cette arme Inflige davantage de dégâts Aux dragons Et en plus Et en plus Ce roi ou Achito Son patard à me troller Qui me le donne un peu plus tard Ça je t'ai testé ça de savoir Si on peut pas savoir en fait Capone du Capten Voilà Après c'est HN Et c'est vrai que j'avais dit Que je revendrais des parties J'ai pas besoin Donc on va pas le faire tout de suite Je le ferai moi-même Non je vais pas vendre Je veux acheter Je veux acheter Le fléau des dragons Ah oui c'est vrai Putain j'ai plus place sur moi On va réussir On va réussir Qui va apporter la machandise Personne Je veux acheter Merci Un fléau des dragons Qui fait bien mal Au pire ce genre Chope un deuxième Ça serait cool Le sac Voilà Très bien Maintenant On l'équipe Agito En allant dans le sac Avec le pire d'oragon Transfiri Agito A la place de L'épée du rêve Qui fait dodo Oui Et l'épée du rêve Est-ce que quelqu'un Peut la voir Non Ils ont une meilleure arme Ok Bon y'a pas d'armes Armures Par contre j'ai devant Mon épée du coup Le sac C'est là Voilà En 1650 Pour raison On s'est facile De refaire du fric Quand tu combats des monstres Pour la vocation Voilà Donc ça j'en ai pas peur Je vais aller voir Les armures avant S'il n'a pas des trucs Bien S'il y a quelqu'un en plus Parce que je vois un escalier Mais c'est tout C'est pas ça Je suis désolé Vous n'ayez dû assister Ce qui s'est passé L'année dernière Vous ne pouvez pas savoir Combien c'est dur On se consolait en disant Qu'on a un autre enfant Qui était pas là Enfin C'est un autre gosse C'est horrible Bon après Le problème c'est Moi j'ai une question Parce que Vous connaissez Vous savez qu'il y a Cette malédiction Au cas qu'un bébé Dès qu'il naît Il se transforme en monstre Et il ne reconnait pas ses parents Alors Pourquoi faire des enfants Finalement Pour qu'il finisse en monstre Le mieux ça serait d'atteindre Bon oui après De toute façon ça change là Dans tous les cas Parce que Même s'ils attendent longtemps Ils auront peut-être pas de descendance Mais le problème C'est qu'ils se transforment en monstre Donc ils n'ont pas de descendance non plus Et oui Donc Ouais dans tous les cas Faut pas faire d'enfant quoi Proposition Bon on va sauvegarder Et je te donne rendez-vous J'ai eu du mal On va sauvegarder Et je te donne rendez-vous Pour la suite De notre aventure Sur Ramecost 7 À laquelle aussi je vous montre Sur ce pour toi bien Des bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada